salut à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo et nouvelle unboxing ouais ça s'arrête pas vraiment il ya encore allez trois figurines qui vont peut-être encore arriver derrière c'est pas sûr on verra bien donc là vous pouvez voir la collection avant s'il ya encore des figurines en bas mais là vous le voyez pas un plus grand angle je ne peux pas l'avoir sinon vous allez voir trop de bazar parce qu'on est en train de réaménager un petit peu l'appartement donc c'est un petit peu le bazar n'oublie pas que c'est super important alors je veux pas faire le youtube heures de base mais vraiment c'est super important pour le référencement de la vidéo et même pour me m'activer la cloche comme quoi tu as bien été sur la vidéo que tu as été présent n'hésite surtout pas à mettre un gros pouce bleu et pourquoi pas débattre en commentaire avec moi je réponds pratiquement à tous les commentaires mis à part quand ils sont vraiment désagréable nous avons un petit colis ici voilà où il ya quelques fêtes alors j'espère que je me suis rien fait voler il était un petit peu un petit peu ouvert donc aujourd'hui nous sommes avec une figurine et j'espère que ça va vous plaire en tout cas là c'est une figurine qui moi personnellement me fait énormément déliré j'ai vu sur sur plusieurs sites sur plusieurs groupes facebook et surtout c'est un personnage quand même assez atypique génial et surtout très pervers on va parler de la perversité un peu de ce personnage dans ce cet animé qui est qui fait partie de la culture en limite c'est vraiment un animé qui nous a fait grandir ainsi vous êtes de ma génération même encore des plus jeunes forcément ça plaît à beaucoup beaucoup de personnes nous sommes aujourd'hui avec une figurine de tortue génial que j'ai payé huit euros à peu près donc vraiment pas excessif et vous allez voir un petit peu la tête qu'elle a alors j'espère qu'elle va ressembler exactement comme sur la photo et sur les avis des gens mais généralement j'achète pas tant qu'il n'y a pas un avis photo sur l'article donc j'avais déjà ouvert mais en même temps c'était déjà un petit peu pété et là on peut voir un emballage simple il y avait forcément du papier bulle mais j'ai préféré l'enlever parce que j'ai plusieurs petites critiques par rapport à ça parce que je laisse tout le temps les moments où il ya le papier bulle donc je peux comprendre que ça vous fasse chier à un moment donné c'est très enquiquinant au niveau des oreilles et surtout quand on est porteur d'un casque ou d'écouteurs je peux totalement comprendre donc la petit sachet avec la figurine à ses grands socles et punaise jamais j'aurais pensé que la figurine aurait été si grande encore une fois ça me fait le même effet qu'en fait sans beaucoup petit qui est relativement très grand à peu près 10 cm alors que j'imaginais beaucoup plus petit donc là nous sommes avec tortue géniale voilà avec une pose plutôt sympathique prêt au combat entre guillemets ou en train de courir avec un petit détail super intéressant il ya plein de petits détails de façon sur ce tortue génial les lunettes de soleil vous choisissez si oui ou non vous voulez qu'il ait peur que vous allez voir son expression faciale est quand même relativement très drôle donc que je pense que je vais plutôt lui laisser sur son petit crâne brillant et pour pouvoir regarder son regard un petit peu un petit peu perverti donc déjà on va partir dans le basique on va regarder un petit peu le socle qui est assez assez grand bizarrement la couleur est blanche alors ça m'embête un petit peu que les socles soient de couleur blanc pour voilà le le mettre en fond c'est quand même mieux par exemple regarder le broly qui s'incruste vraiment bien dans le décor si on peut appeler ça un décor mais voilà le petit socle qui est quand même relativement grand avec bien évidemment ceci pour pouvoir mettre la figurine dans l'action nous avons aussi pas mal de détails qui se sont décrochés de tortue géniale alors c'est fait exprès bien évidemment dans les dans les comment dirais-je figurines vous pouvez retrouver bien évidemment des figurines voilà où les bras les mains les pieds peuvent se se décrocher et se mettre mais là c'est fort intéressant la figurine est encore une nouvelle fois pour le prix de qualité hyper intéressante c'est assez insane là comme vous pouvez voir on va la chaussure rien de ouf ici mais c'est quand même la chaussure de tortue génial vous pouvez le voir s'il te plaît focus focus toi s'il te plaît bon c'est pas grave on regardera plus tard la voici alors j'en suis pas encore à là et j'ai pas souvenance que qu'il est ça qu'il est ça dans le début de dragon ball voilà une sorte de cannes voilà je pense que c'est une canne qu'on peut bien évidemment lui mettre dans la main alors je sais absolument plus du tout comment il la porte donc ça ça va être un peu chiant je crois que c'est la porte comme ça voilà donc ça déjà ça donne un truc quand même relativement très joli et ce qui m'étonne encore le plus et ça je pense que vous allez d'accord avec moi c'est quand même les couleurs les congles les couleurs sont juste magnifique regardez ce rose qui part en dégradé qui est juste magnifique je trouve là cette couleur rose super belle et là et là ce fameux regard de ce tortue génial qui louche bien évidemment c'est son expression faciale je pense qu'il vient de de voir au loin une belle petite minette qui a envie d'embarquer encore dans ses coups foireux pour soi disant ne pas se retrouver seul pour un vieux briscard comme lui ce petit pervers je sais même pas qu'elle agit la qu'elle agit la tortue géniale dans dragon ball en vrai de vrai bon bah voilà heureusement que j'ai demandé à marine d'acheter de la colle parce que voilà ça ça a du mal à tenir bien évidemment les contrefaçons donc ça sur aliexpress bien évidemment et le petit détail en plus qui fait plaisir ce sont ces petites lunettes de soleil qui nous donne le choix soit de lui faire porter directement sur la figurine ce qui est relativement aussi très joli ou soit de ne pas lui mettre ou de lui mettre sur le front voilà pour lui donner un côté un petit peu plus aventurier un peu plus playa mais vous pouvez voir que quand même les couleurs sont très très jolie très vive c'est super bien détaillé j'ai pas l'impression qu'il y ait des mauvais raccords au niveau du collage que ce soit pour les genoux pour les épaules pour le coup tout est bien réalisé les couleurs sont encore vraiment présente et ça fait plaisir quoi j'ai mon petit tortue génial en figurine et c'est juste insane je la trouve magnifique et encore une fois elle est relativement très très grande à peu près 10 cm si c'est pas un peu plus j'ai l'impression qu'elle fait à peu près la même taille que freezer et et semble beaucoup sur la lave que j'avais je vous avais présenté donc on va la mettre sur le socle et après on va on va faire un petit tour sur la figure pour que vous puissiez voir un peu plus de détails sur lui donc voilà là vous pouvez la voir en fin entière sur le socle elle est relativement aussi très grande encore une nouvelle fois je ne fais que de le répéter les couleurs sont ultra présente le prix de 8 euros pour cette figurine d'à peu près je dirais un peu plus de aller entre 15 et 17 cm voire 18 en comptant le socle mais elle est quand même relativement aussi assez imposante et ça ça fait plaisir j'aime bien les grosses figurines j'en ai j'ai jamais eu l'occasion d'en avoir vraiment là je débute vraiment avec les dragon ball donc ça fait énormément plaisir et en plus là on peut un peu jouer avec eux avec le mouvement entre guillemets de ce tortue génial on peut lui retirer sa canne voilà c'est ces petites lunettes de soleil mais franchement il est une bonne bouille quand même ce petit tortue génial ce gros pervers qui n'a pas qui n'a pas arrêté de de persécuter Bulma au début des dragon ball ce qui a été quand même ultra gênant alors moi quand j'étais petit j'avais regardé bien évidemment les épisodes français un qui qui n'était qui était du coup censuré donc on ne voyait pas tous ces détails et là je reprends avec vraiment bas les épisodes en français mais les rajouts quand il faut des petits passages japonais qui ont été censurés du coup pour les pays européens parce que ça paraissait un petit peu trop choquant ce que je peux comprendre puisque même moi à 26 ans voir ça et en sachant que c'était des très jeunes qui regardaient ça dont moi eh bien ça m'a vraiment choqué parce qu'il ya vraiment des situations qui sont relativement très très gênantes et surtout très vicieuse très perverses de la part de de tortue génial qui lui par comparé à sengoku petit se rend bien compte de tous les pouvoirs d'une femme et surtout ce petit personnage ne pense qu'avec son entrejambe j'ai bien fort l'impression qu'il pense qu'avec son entrejambe donc voilà vous avez une lumière de merde vous arrivez pas spécialement à la voir relativement bien donc ce que je vais faire c'est qu'on va faire un petit tour de la figurine voilà il n'y a pas de détails déplaisants par rapport à cette figurine c'est pour ça que la vidéo va relativement assez vite tous les détails sont bons il n'y a pas de mauvais racolage il n'y a pas de il n'y a pas de mauvais encolage pardon et et les couleurs sont présentes juste un petit point de colle sur le pied mais sinon tout le reste va super bien peut-être une petite couleur de peinture par ici mais rien d'exceptionnel en tout cas voilà je vous fais plein de gros bisous pisse mais pas sur moi et merci à tous ceux qui me suivent ça ferait vraiment plaisir bisous C'est parti ! C'est parti !